Musique Le 14 octobre 2003, le prince des Asturies inaugura à la fondation Charles d'Anvers l'exposition Anton van Dijk et l'art de la gravure, une des expositions importantes réalisées par elle depuis que leur majesté Don Juan Carlos et Donia Sofia, en présence du roi Baudouin et de la reine Fabiola, inaugurèrent en 1992 le siège restauré et agrandi de la fondation. La fondation est devenue depuis lors un rendez-vous obligatoire pour les amateurs d'art, de musique, d'histoire et de culture en général. Conformément aux buts établis par ces statuts, elle consacre principalement ses activités aux échanges culturels entre l'Espagne et les anciennes 17 provinces des Pays-Bas, aujourd'hui la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas et le Nord de la France, ainsi qu'à la construction européenne. Cette spécificité en fait un espace unique au sein du panorama culturel madrilène. Depuis 1992, elle a proposé une cinquantaine d'expositions et autant de conférences, de nombreux séminaires traitant de sujets nationaux et internationaux, 120 concerts et 60 publications et catalogues. Elle doit ses réalisations à l'appui constant d'entreprises et institutions espagnoles et étrangères et au patronage dont le roi d'Espagne assure la présidence depuis que Philippe III l'accepta lui-même en 1609 et dont font partie les ambassadeurs de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, la présidente de la communauté de Madrid, le maire de Madrid et d'autres personnalités. L'histoire multiséculaire de la Fondation, la plus ancienne d'Espagne et encore active, débute en 1594 quand Charles, originaire d'Anvers, cède ses biens qu'il destine à l'hospitalisation des nécessiteux et des pèlerins en provenance des Pays-Bas de passage par Madrid. Ainsi naquit l'hôpital de Saint-André des Flamands, devenu depuis un centre culturel moderne situé dans le centre de Madrid. La Fondation est propriétaire du tableau Le martyr de Saint-André, peint par Pierre-Paul Rubens en 1637, pour orner le maître hôtel de la chapelle de la Fondation. Plus de 500 000 visiteurs ont pu contempler dans ces salles des œuvres de Rembrandt, Goya, Picasso, Van Dijk, des dessins et gravures de Escher, Félicien Rops, Henri Michaud et Paul Delvaux, ainsi que des photographies d'Edouard Steichen, Ansel Adams et de René Magritte, et d'autres en provenance de la célèbre agence Magnum, signée Henri Cartier-Bresson et Harry Gruyart. D'autres expositions, comme celles des luxembourgeois Roland Schaul, Séguste Grasse, de l'architecte Mies van der Rohe, du réalisme hollandais, l'art de la presse dans les collections espagnoles et d'artistes belges contemporains, ont présenté des tendances plus récentes. Les liens historiques entre l'Espagne et les anciennes 17 provinces des Pays-Bas firent l'objet de nombreuses expositions dont la Fondation fut à l'origine. El Real Alcazar de Madrid, inauguré par les monarques belges, se tint simultanément au musée du Prado, au patrimoine national, à l'Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando et à la Fondation. A cette exposition firent suite de nombreux autres, tels que de Mercator Ablau, inauguré par le prince des Asturies et le prince d'Orange, les instruments scientifiques au XVIe siècle, très appréciés par le public, ainsi qu'une exposition consacrée à l'imprimeur Christophe Plantin et au Codex Aureo, inauguré en présence des grands-ducs du Luxembourg. Le prestige que la Fondation acquit progressivement lui permit de collaborer toujours davantage avec d'autres institutions et s'accroît continuellement, ces expositions étant présentées successivement dans d'autres villes. Par ailleurs, la coopération qu'elle entretient de façon continue avec divers centres universitaires a accordé à la Fondation un centre de recherche en matière de développement reconnu par le ministère de la Science et de la Technologie. Sa préoccupation des problèmes européens a donné lieu à la célébration de diverses séances auxquelles d'importantes personnalités de la construction européenne ont pris part. Léo Tindemans, Léopoldo Calvo Sotelo, Javier Solana, Willy Klaas, Alexandre Lamfalusi, Luis Angel Rojo, Jacques Santerre, Felipe González, Jean-Luc Dehaan, Wimcock, José María Aznar, Pedro Solvez, Robert Mundel, Guy Verhofstadt, Jean-Claude Juncker ont exposé leurs opinions sur l'Europe, les débattant ensuite avec le public et ont analysé les conférences intergouvernementales et la Convention européenne. La bibliothèque de la Fondation dispose d'une section spécialement consacrée à ce sujet, disponible également sur sa page web. La presse a suivi avec un intérêt croissant les activités de la Fondation qui ont mérité près de 3000 commentaires dans les médias. Près de 2000 dans la presse écrite, journaux internationaux, nationaux, locaux et revues spécialisées et depuis la généralisation d'Internet, près de 300 signaux digitaux. Sans oublier ses apparitions à la radio et à la télévision. Il s'agit d'un long parcours ayant permis d'engranger des fruits et que nous poursuivrons par notre travail. Mais ces objectifs n'auraient pas pu être atteints sans l'appui de nombreux sponsors, des sociétés et institutions qui lui ont apporté leur collaboration, sans celui de nos députés, sans l'attention continue que les moyens de communication prêtent à nos activités et grâce à tous ceux qui répondent à nos convocations. A eux tous, nous faisons part de notre gratitude et nous nous engageons à poursuivre nos efforts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501